Je crois précisément que les gens sont très excitants et ils ont des visions extrêmement originales, mais il y a une panique chez les gens de dire à haute voix ce qu'ils pensent. Donc dès qu'on rencontre quelqu'un, on attend à ce qu'il dise son idée pour dire la nôtre et pour l'accompagner, pour dire oui, comme vous avez dit. Mais quelqu'un m'avait expliqué qu'au Québec, il y a une manière quand même assez courtoise de le faire. Il m'a dit, écoute la personne et puis réponds, dis, ah, comme tu viens de dire, dis le contraire. Quand tu viens de dire, tu dis le contraire. Mais non, mais je ne crois pas précisément que Borges a un mot très juste pour qualifier les gens qui sont un peu en avant. Il dit, l'avant-garde est cette métaphore militaire. Donc c'est ça, c'est-à-dire, je ne crois pas, je ne sais pas d'être original. Et là encore, je suis en vaine de citation, je vais faire la dernière, celle de Comteau là-dessus, qui est exactement ce qui veut dire, c'est ce que je viens de dire là. Si c'était dans le livre, je l'aurais mis en petit texte encadré. Et là, l'art d'être intelligent, parce que c'est Comteau qui est intelligent. Il a dit, l'originalité, c'est quelqu'un qui essaie de faire comme tout le monde sans y parvenir. Donc, quel prix qui essaie de l'original ne l'est pas ? On est tous, chacun est original. Ce qui était possible d'être, c'est d'être unanime, sans chercher à avoir le consensus des autres. Mais original, c'est une maladie humaine. Nous voulons tous être original. Et c'est ainsi que nous ressemblons à tous les autres. Mais il y a des gens qui sont comme ça. On les voit, on dit tout ce qu'ils disent, personne ne le dit, et puis eux, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant, ils croient dire des choses banales, mais c'est toujours un homme différent, on ne sait pas pourquoi. Et je crois que ça, c'est les vrais originaux, ce n'est pas du tout ceux qui prennent la pose de l'originalité. Voilà. Merci. 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 Merci.